Le Tangema d'aujourd'hui s'inscrit dans une approche inclusive dans laquelle l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique doivent être impliqués aussi bien dans la prise de décision dans le suivi de réalisation et le reporting que dans le contrôle des autres process qui constituent l'exportation. Aujourd'hui, un produit qui quitte l'unité de production va subir un transport, va subir un contrôle au niveau du port, va subir un transport maritime et terrestre et l'intégration et la coordination de l'ensemble de ces maillons de la chaîne logistique est primordiale pour réduire les coûts et pour améliorer la qualité de service. Bien sûr, cela passe par plusieurs axes. D'abord, une mise en place d'une infrastructure spécifique. Aujourd'hui, les corridors se sont faits par eux-mêmes puisque l'autoroute qui relie Agadir à Tangemaid est aujourd'hui la principale source de marchandises qui arrive à Tangemaid avec plus de 45 000 camions à l'export, ce flux de trafic. Les systèmes d'information sont d'une très grande utilité. Ils permettent à l'ensemble des acteurs d'échanger des informations utiles par rapport à l'expédition et permettent aussi de contrôler le coût et le temps de transit. Et les systèmes de traçabilité permettent à l'ensemble des opérateurs, aussi bien institutionnels que privés, de contrôler et de s'assurer de la continuité de la chaîne logistique jusqu'à destination. Donc tout arrêt aujourd'hui est expliqué et bien sûr le client est informé. Les opérateurs de transport peuvent assurer un suivi réel de leurs opérations pour améliorer le rendement des équipements mis à disposition, mis en service, notamment les camions, etc. Et pour le port de pouvoir s'assurer un développement serein des transports ou des volumes exportés via la plateforme Tangemaid sur les années à venir. Ce qui est justifié d'ailleurs un investissement de près de 400 millions de dirhams dans la réalisation d'un nouveau export access qui permet de traiter 2100 camions par jour. Par rapport à la part de marché du secteur agroalimentaire, les activités d'Eldo-Tangemaid ? Oui, aujourd'hui, au niveau de l'activité du port Tangemaid, donc pour le roulier, cela représente 33%. Donc y compris, bien sûr, hors les emballages, ils sont destinés au site de production. Par rapport au conteneur, il est de l'ordre de 3%. Merci. Merci. Merci.